Nous avons commencé à décortiquer le premier verset, qui est le verset numéro 7 et numéro 8. Nous allons continuer notre lire dans le livre de Matthieu 6 et nous allons lire dans le verset 7 et 8. Alors, nous avions commencé avec le verset 7 et 8. Nous avons déjà commencé avec le verset 7 et 8. Nous résumons, en bref, le Seigneur nous a recommandé que quand nous prions, nous ne puissions pas multiplier des paroles vaines. Et ceux-là, ce sont les païens qui les font parce que croyant qu'en multipliant les paroles, ils seront écoutés. Et le Seigneur dit, il ne faut pas que nous leur ressemblons parce que quoi que nous prierons, le Dieu que nous prions, il connaît ce dont nous avons besoin. Et il le connaît même avant qu'il nous entre dans sa face. Amen. Et nous avons parlé de ce qu'on appelle les paroles vaines. Les paroles vaines, ce sont des paroles que nous sortons comme ça à l'air. Ces paroles-là ne viennent pas réellement de notre cœur. Et nous les multiplions comme ça sans qu'il y ait vraiment la foi nécessaire sur tant de nous dans ces paroles. Et là, nous voyons qu'il y a une option quand le Seigneur parle. Nous sentons qu'il y a l'option que nous devons toujours parler devant le Seigneur. Il faut utiliser la voix. Le Seigneur n'a pas dit, on ne venait pas murmurer dans votre cœur. Il dit, multiplier les paroles. Donc, il faut que nous utilisons la parole. Nous voyons que l'option que le Seigneur est utilisé. Quand il dit que nous ne devons pas... ...multiplier les paroles vaines quand nous prions. Ça veut dire qu'il y a une option que Dieu nous a donné quand nous sommes dans sa présence. L'option est de parler à lui, pas de rester en silence. Mais nous devons parler quand nous prions à lui. Amen. Il y en a souvent le matin. Vous vous réveillez, vous êtes fatigué, mais vous êtes seul. Vous vous mettez là, vous êtes fatigué de parler devant Dieu parce que vous venez de vous réveiller et vous murmurez parce que vous êtes seul. Il est préférable que vous parlez. La parole a une puissance. Amen. Alors, ainsi nous passons au verset 9. Il dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'est pas donné une option. Le Seigneur dit voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez. Le verbe devoir. C'est une obligation. Si nous voulons prier le Seigneur, nous devons sanctifier son nom. Non, nous ne devons pas suivre. Oh non, mais il est autre. Non. Non, nous suivons les sept Écritures. Et ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous la recommande. C'est comme ça que dans le tabernacle, quand on entre dans le parvier, on emmène la louange devant l'Éternel. Le bien-aimé. C'est comme ça, ce qui est fait dans le tabernacle. Quand nous voulons dans le tabernacle, nous devons apporter la nourriture. Somme 100. Verset. Je commence par le premier verset. Vous sévèrez l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec Allégrès en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a faits et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, et sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psalm 100 Shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. These are words for our prayer when we're coming in the presence of the Lord. Nous devons sanctifier ce nom avec joie, parce qu'il nous comble de ses bienfaits, et il bénit à toujours. C'est un sujet de joie. C'est pour cela que nous devons le louer. Nous devons le sanctifier. So this is the word we should use when we're coming in the presence of the Lord. We must worship him, sanctify his name with joy. Worship his holy name with gladness. Because he keeps on doing good for us. His steadfast love endures forever for us. Amen. Amen. Quand vous venez, souvenez-vous des bienfaits que l'éternel a fait dans ta vie. Souvenez-vous, élevez le Seigneur, l'éternel de gloire. Mais ne soyez pas pressés. Restez là-bas. Restez là-bas, touchez le trône de Dieu. Montrez-lui comment est-ce que vous êtes content de lui. Montrez-lui comment est-ce que vous reconnaissez ces bienfaits dans votre vie. Quand nous sommes venus dans la présence de Dieu, nous devons prendre le temps de montrer l'amour pour notre Dieu. Nous sommes tellement heureux de être dans la présence de Dieu. Nous sommes tellement heureux de tout le bonheur dans notre vie. Nous reconnaissons les bénéfaits dans notre vie. Nous reconnaissons toutes les choses que nous pouvons nous reconnaître dans notre vie. Et nous sommes tellement heureux d'être dans notre présence. Ainsi que notre frère commence à entendre les cantiques des louanges là. Donc, la sanctification du nom du Seigneur commence là-bas. Connectez-vous dans la chanson. Prenez les paroles de chanson comme les vôtres. Ne chantez pas comme si vous chantez. Chantez comme si vous vous exprimez devant l'éternel de gloire qui est dans votre maison. Et quand nous avons une chanson qui accompagne notre prière, nous devons aussi chanter la chanson. Sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ avec cette chanson. Prenons cette chanson comme notre prière. Faire les mots dans cette chanson, notre propre. Chant pour la glorie de notre Fadre. Ainsi est celui qui entendre et ceux qui reprennent sont enveloppés dans le même climat et par le même esprit. Et souvent, souvent, bien aimé, je vous dis la vérité. C'est en ce moment-là que l'esprit de Dieu descend, touche les gens. Vous pouvez sentir quelque chose qui entre en toi. Vous pouvez sentir une chaleur. Vous pouvez sentir quelque chose de surnaturel venir sur toi. Avec les gens qui font la chanson et ceux qui suivent la chanson, nous allons tous être unifiés dans ce moment-là. Nous allons toucher le trône de notre Fadre. Movez le trône. C'est en ce moment-là que nous pouvons sentir la présence du Dieu vaut en nous. Il y aura quelque chose de surnaturel qui vient dans notre mist. Et maintenant, quand nous avons fait ça, nous appelons son règne. Que ton règne vienne. Appelons le règne de l'éternel. Appelons le règne de l'éternel. Appelons le royaume de Dieu. Au milieu de nous. Et déclarer que seul, seul, la volonté de Dieu doit se manifester sur cette terre. Et à ce moment-là, rappelez-vous de tous les enseignements que nous avons eus en Apocalypse. Commencez à appeler le règne Seigneur parce qu'il nous fait des sacrificateurs. Parce que ce royaume de Satan doit passer. Parce que nous aspirons au royaume éternel, le royaume de paix et le royaume de bonheur. Et à ce moment-là, nous devons nous remercier le Bible study que nous avons regardé le livre de Revelation. Parce que nous savons que le royaume de Satan doit passer. Donc, nous allons dire que, confessons que le règne de Dieu doit venir et que le règne de Dieu doit venir et que le règne de Dieu doit venir et que le règne de Dieu doit venir. Et à ce moment-là, le psaume 133, vous pouvez aller lire, on ne va pas lire ce soir parce qu'il n'y a pas de temps. Et le psaume 133 s'est manifeste. Et à ce moment-là, le psaume 133 s'est manifeste. Nous pouvons lire ça sur nous-mêmes parce que nous n'avons pas de temps. Mais la dernière partie de psaume 133 dit, « Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Je reprends, la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est ça que nous cherchons. Ce règne-là, quand il vient, c'est ça. Quand nous prions, nous demandons, c'est déjà écrit. Le Seigneur, la preuve dit que c'est qu'il doit descendre pendant que les gens prient avec son règne. Donc, quand nous prions, c'est le moment où le psaume 133 s'est manifesté entre nous, et surtout dans la dernière partie. C'est pourquoi il dit que là, « Le Seigneur, le Seigneur, la bénédiction, la bénédiction, la vie pour l'éternité, la vie pour l'éternité, la vie pour l'éternité. » Bien-aimé, souvenez-vous, je vous avais dit ceci. Je vous avais dit que, avant de venir dans la phase de l'éternité, préparez-nous. Préparez-nous pour que nous fassions une bonne rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est tellement sensible. Il faut que nous soyons bien préparés. Reconnaissez, beloved, nous avons dit que, avant de venir dans une prière, nous devons être préparés, nous devons venir à la rencontre avec notre Dieu. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est très sensible. Donc, nous devons être préparés avant de venir dans la présence de notre Fad. Alors, quand le royaume vient, c'est à ce moment-là que ce qui est dit, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, il vient, il fait entrer, il fait entrer dans son royaume, ses enfants. Il regarde le cœur de ses réussies. Il prend. Il regarde ses réussies. Il prend. Bien-aimé, c'est pendant ce temps-là qu'il faut vraiment aspirer au royaume. aspirer au royaume et quand on aspire au royaume, je vais vous montrer ce qui va se passer. quand le royaume est entre nous, avec sa Reine, c'est le temps très crucial, que nous devons vraiment aspire pour la Reine de la Côte d'Avée. Parce que c'est le temps que le royaume est envers nos cœurs et puis seulser pour le royaume de la Côte d'Avée. l'Apocalypse 22. Nous n'allons pas lire. Vous allez lire, bien-aimé. On n'a pas le temps. Il est dit qu'à ce moment-là, lui, il va régner au milieu de son peuple. Lui-même, il va les éclairer. Lui-même, il sera leur guérison. Je vous ai dit que cette guérison-là, c'est une bénédiction totale. Et ce moment-là, il est écrit son nom sur nos fronts. Il dit, « Cela m'appartient. » Quand je prie, je dis, « Posez sur nous la marque d'appartenance. » C'est ça que je dis. Il écrit les noms. Il dit, « Ceci, c'est le mien. » « Il m'appartient. » Et aussi, à ce moment-là, c'est le temps que le Lui va nous cliquer avec son nom, avec le clé de son nom sur notre tête, disant que nous sommes envers à lui. Le psaume 22, je prends seulement le verset 24, le verset 4. Il dit ceci, « Et son nom sera écrit sur leur front. » « Il n'y aura plus de nuit dans ces personnes-là. » « Ils n'auront pas besoin de l'an, ni de l'an, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » « Alléluia ! » « Ils réuniront au siècle des siècles. » « Nous recevons ça pendant que nous sommes sur terre. » « For the Lord God will give them light et qu'ils réuniront au siècle des siècles. » « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » « We'll see that we will be different. » « The devil will come to us and we're going to resist against every change of the devil. » « And we'll see that everything that we will do will succeed with us. » Psalm 23 also will come to pass in our lives when the Word of God says that goodness and grace of the Lord will be the testimony of every single day of our lives. « Ainsi, il est notre pain quotidien. » « Il faut que nous demandons qu'il est la source de toute provenance. » « La source de la santé, la source de la force de nos muscles, la force de la bouffe que nous prenons, la source de la protection. Il est tout en tout. Il est le pain quotidien. » « And then, the Lord is our daily bread. He's the source of everything in our lives. He's the one who provides for every needs in our lives. He's the one who gives us everything that we need. is all for all in our lives. » Alléluia. Alléluia. C'est lui, la manne qui est tombée du ciel quand les enfants du ciel étaient dans le désert. C'est pourquoi ils ont été tués quand ils ont commencé à jouer avec la manne. Il est dans le tabernacle, le pain des propositions qui sont sur dans l'U.S. et quand il y vient, c'est son corps qui est la source de toute provenance. en les livrant la croix. Nous avons tout reçu. « And when he came, his body is the bread of proposition. from the cross, we have received everything. We received life. » « Et ce corps est la parole de Dieu. » « And that body is the word of God. » « Et nous sommes censés manger. » « And we must eat it. » « Quand nous le mangerons. » « La parole, c'est pourquoi il est écrit. » « Méditez-la jour et nuit. » « Quand nous la mangerons. » « Bien aimé. » « Comprenez. » « Nous recevrons les sources d'eau d'abondance dans nos cœurs. » « We must eat the word of God every single day. » « For that reason, » « He said, this book of the law shall not be depart from your mouth meditated days and nights. » « Amen. » « And when we will eat the word of God, we will receive the spring of water in us. » « Amen. Amen. Voilà comment on devait prier. » « C'est long les recommandations de notre Seigneur. » « That is how we shall pray according to the Lord Jesus Christ recommendations. » Je vous avais dit « Prions toujours sur la parole. » « Quand nous prions sur la parole, ça devient des paroles vaines. » « Prions sur la parole. » « Prions. » « Rappelons le Seigneur sa parole. » « Seigneur, tu as dit ça. » « Voilà. » « Tu as dit ceci. » « Voilà. » « Restons sur la parole. » « Always remember that we must pray according to the Word of God. Always remembering God what He have said before we formulate our own words. Because when we pray with our own words, there's says bubbling words, but we must remain in the Word of God. Amen. Amen. Nous nous are tous ici. Amen.